Tout à l'heure. Oh là, oh là. Je vous quitte Thomas, ça tire dans le quartier. Des tirs, des tirs. Patrick Sos, vous êtes notre envoyé spécial avec Jean-Maurice Sprint en Ukraine, en Crimée plus précisément. On a vu, on a entendu tout à l'heure en direct ces coups de feu. Quelle est la situation sur place désormais ? Eh bien, la situation est revenue au calme. Il y a tout de même un énorme point d'interrogation sur ce coup de feu. Je suis actuellement en train de revoir ces images qui ont été tournées par notre journaliste reporter d'image, et il apparaît qu'il n'y a pas eu d'affrontement. Nous avons clairement vu sur ces images qu'il y a eu un groupe d'hommes, une vingtaine, peut-être une trentaine d'hommes, habillés de façon disparate, mais avec des armes dernier cri de professionnels qui ont tiré en direction du gouvernement, puis se sont retirés relativement tranquillement. Ils ont couru, mais vraiment à tout petit pas. Ils ont repris des russes et sont partis. Nous, notre équipe, mais aussi les dizaines de personnes qui étaient autour, eh bien, on cherchait à s'abriter. Mais j'ai bien vu que les soldats russes qui tenaient le gouvernement, eux, n'ont pas bougé. Et ça, ça va rester un grand point d'interrogation. Qui étaient ces hommes et pourquoi les soldats russes n'ont pas bougé ? Évidemment, dans le contexte de tensions, et alors qu'on apprend que Vladimir Poutine, ça y est, a donné son accord pour envoyer les russes, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent là. Patrick Sauss, en direct de Simferopol. Le